Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technologique du CAC 40 en point matinal et donc après le mouvement baissier qui s'est accéléré la semaine dernière il est désormais temps de faire le point alors si on se rapproche un petit peu de la configuration de ces derniers jours nous avons eu donc suite à l'ouverture du gap haussier et bien une invalidation du signal les cours sont dans un premier temps revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle puis on a eu ici un gap de continuité après le gap d'épuisement que nous avions eu ici donc gap de continuité à la baisse suivi par un deuxième gap je vais revenir sur sur ce deuxième gap car il est techniquement très important regardez ce qui s'est passé donc ces dernières semaines on est venu donc sur cette zone ici des 4897 points premier rebond on est revenu valider ici cette zone comme support majeur deuxième rebond je vous disais précédemment que le deuxième rebond avait marqué un point haut inférieur au précédent et que donc la configuration restait baissière mais serait confirmé sur une rupture ici des 4897 points la rupture elle s'est faite sur un gap et le gap n'est pas anodin puisqu'il s'est ouvert quasiment sur cette zone avec une accélération assez forte ce qui est assez classique compte tenu de la rupture ici du support du support majeur on est donc venu marquer un nouveau point bas significatif suivi ici d'un rebond technique et ce que nous avons c'est eh bien un signal qui a rebondi mais dont le rebond n'est même pas revenu chercher ici cette zone des 4897 points donc autant dire que sur l'ouverture ici on n'a aucune tentative de comblement puisqu'on ouvre ici sur le plus haut de la séance et sur le rebond technique on ne revient même pas ne serait-ce que tester un comblement partiel ici de ce gap baissier on marque donc un point bas et il semblerait que on ouvre dans la continuité du mouvement puisque le CAC 40 ouvre en baisse actuellement alors la configuration technique est très simple on est vraiment baissier ici à tous les points de vue et comme je vous l'indiquais précédemment le fait que nous ayons ici un rebond technique de 38,2% de Fibonacci par rapport à la précédente phase de baisse que l'on peut voir ici en unité de temps daily donc par rapport ici à cette impulsion on a un rebond ici qui vient chercher le 38,2% de Fibonacci qui revient ici tester la zone de point bas puis qui la casse et bien nous avons un objectif lié à une extension de Fibonacci donc sur la phase ici de rebond technique qui nous donne un objectif ici sur un retracement à 161,8% de Fibonacci à 4729 points nous avions deux objectifs horizontaux à valider en cas de cassure ici des 4897 points nous avions dans un premier temps et bien la zone ici des 4830 cette zone a joué ici le premier jour mais elle semble relativement floue aujourd'hui et nous avons ici une zone technique à 4747 points alors ces zones sont affinées elles sont assez anciennes il y a eu du versement de dividendes depuis toutefois l'objectif ici des 4727 lié à l'extension de Fibonacci semble plus fiable et tant que l'on ne repasse pas ici au delà des 4897 voire même ici sur cette zone des 5000 points qui représente un retracement à 61,8% de la précédente phase de consolidation et bien cet objectif reste viable de plus par rapport à l'unité de temps H4 si on compare avec la phase ici où nous évoluons au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle la rupture ici qui a provoqué un contact direct ici sur la bande de Bollinger inférieur puis une accélération avec ici une petite zone d'excès et bien on voit que nous avons une évolution qui se fait donc sur la bande de Bollinger inférieure on ne sait pas encore s'il y aura des contacts ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle mais nous voyons que cette moyenne mobile converge ici avec la zone des 4897 points donc elle devrait accélérer si les cours restent orientés à la baisse mais là tout va vers un objectif donc de la zone des 4747 voire ici 4727 points puisqu'il s'agit donc de l'extension de Fibonacci liée à la précédente phase de rebond technique donc on est fortement baissier ici sur cette configuration le niveau d'invalidation ici se ferait sur une rupture alors tout dépend ici du point bas qui sera marqué puisque si on vient ici s'approcher des 4760 points et bien on aura une possibilité de double bottom liée à une rupture haussière ici des 4880 points mais dans la configuration actuelle pour invalider la poursuite du mouvement c'est repasser ici au delà des 4897 points si possible avec force pour avoir ici une tentative de comblement et une rupture ici haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle sachant que cette résistance oblique et bien n'est plus significative actuellement voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal du CAC 40 d'un point de vue macroéconomique alors nous aurons à 10h30 du côté de la Grande-Bretagne les chiffres de la production manufacturière ainsi que les chiffres de variation du PIB donc attention des chiffres majeurs dans un contexte tendu pour la Grande-Bretagne et puis cet après-midi en termes de statistiques majeures nous aurons le rapport JOLS qui concerne le travail, les chiffres de l'emploi pardon qui sera dévoilé à 16h ce chiffre vous pourrez le suivre durant le Trading Live qui après une visite dans les bureaux Active Trade à Londres et bien reprendra son format habituel et démarrera à partir de 14h le lien vous sera fourni gratuitement sur le chat du site poursicoté.com voilà je vous souhaite une bonne séance et à tout à l'heure pour le Trading Live